Dans les premiers cours de chant qu'elle m'a donnés, parce qu'à un moment donné, dû à mes problèmes de voix, je suis allé prendre des cours de chant. Sur le tard, je suis allé. Elle m'a dit « Mais pourquoi tu chantes? » C'était la première session, le premier cours, avant de faire une gamme, elle m'a dit « Pourquoi tu chantes? » Puis la conclusion, à force de discuter, de chanter, d'en faire des gammes, de vouloir, c'était... C'est le don. T'as reçu quelque chose. Tu donnes. Il faut que tu donnes. Tu donnes aux gens sur la rue. Parfait. La vie va te renvoyer ça quatre fois par ailleurs. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'École du succès. Cette semaine, on a une personne qui m'a ému, qui m'a fait pleurer, qui m'a inspiré, qui m'a donné des frissons. Donc, chanteur, homme de scène depuis maintenant plus de 25-30 ans, Bruno Pelletier. Plus que ça, là. Même plus que ça, c'est vrai. Ce qu'on lit dans la bio, il y avait un avant aussi. Ah, il y a un avant? Peut-être qu'il faut upgrader la bio. Un ou l'autre. Ça doit être là qu'on est rassus. Ça part à Notre-Dame-de-Paris. Tu as été découvert par le public français. Il y avait une carrière complètement avant ça. Ça faisait longtemps que tu chauffais les scènes. Oui. Il y avait une carrière dans l'avant-être connu qui est celle de faire ses classes. C'est drôle parce que tu appelles ça l'école du succès. Oui, puis c'est pour dénoter, justement, ce n'est pas qu'on peut faire l'amour à la personne, c'est l'humilité de toujours demeurer un étudiant, de rester à l'école, justement. J'aime ça beaucoup, cette phrase-là, parce que j'ai l'impression aujourd'hui, à l'âge que j'ai, que je ne sais pas grand-chose, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que tu te rends compte qu'au fil des années, à force de vivre des expériences, forcément, tu apprends des choses. Ça, c'est clair, clair, clair et net. Mais c'est ça. Il y a eu un avant Miserere et Notre-Dame de Paris, qui se situe autour de 97-18. Avant ça, il y a eu des essais, des albums qui ont connu plus ou moins de succès. Il y a eu toute ma période de ce que j'appelle l'école des bars, où je jouais, parce qu'à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas Star Academy de Boys. Non, puis on faisait nos classes dans les clubs de la province, un peu partout. Et il y en avait. Il y avait beaucoup d'endroits où on pouvait jouer avec nos groupes. Donc, bien sûr, on faisait beaucoup, ce qu'on appelle des reprises, des covers. Mais on essayait toujours de passer un peu de notre propre matériel à travers tout ça. Voir qu'est-ce qu'ils pognent. Oui, mais les boss de club, comme on dit, ils n'aimaient pas trop ça. Ils voulaient être populaires, ils voulaient du catcher. Oui, eux autres, ils voulaient qu'on joue ce qu'on appelle le top 40. Donc, il y a eu toute cette période-là qui est ma jeune vingtaine, finalement, de 19-20 ans. J'ai calculé. Ce n'est pas clair dans ma tête, mais c'est autour de 20 ans que j'ai eu ma première paye pour jouer de la musique. Puis c'était 50 piastres pour deux soirs dans un petit bar. Un week-end, on jouait là, trois week-ends en ligne, deux soirs par semaine. Je me souviens, il n'y avait pas de stage. Et il y avait même une table de billard. Puis il y avait du monde qui jouait au billard. Il fallait que je me tasse pendant que je chante, souvent. Et on a fait 50 piastres à la fin des deux soirs. Et on le devait en running bill. Évidemment. On avait bu de la bière. On était un genre du fun. Écoute, nous autres, on ne faisait clairement pas ça pour l'argent. Ça, c'est clair. Donc, tu ne fais pas ça pour l'argent à l'époque. Tu fais ça pour quoi? C'est quoi ta drive à l'époque? Qu'est-ce qui carbure? Je veux dire, est-ce qu'à cette époque-là, tu as la vision? Regarde ce que c'était devenu quand même. Je veux dire, Notre-Dame de Paris, Starmania, une dizaine d'albums, partout. Maintenant, tu as été même chanté jusqu'en Asie, je pense. C'est rendu. Tu sais, je veux dire, tu regardes ça maintenant en arrière. De quoi tu es le plus fier? Je veux dire, ça a été un... À cette époque-là, vous croyais-tu que ça allait devenir ce que c'est devenu? C'est drôle. Tu dois sûrement, par le biais de ton émission, interroger des gens d'affaires. Les gens d'affaires, eux, ils ont des visions assez claires. Ils ont des plans d'affaires qu'on appelle. Ils sont stratégiques. Pour avoir, pour avoir, ne serait-ce que des emprunts avec la banque, tout pour se partir en affaires. Pour une carrière artistique, on peut penser complètement autrement. Moi, je n'ai pas eu de plan de carrière. En fait, je n'ai fait que suivre mon instinct. Donc, je me suis ramassé à un moment donné avec des problèmes de voix. J'étais dans la mi-vingtaine. J'avais des problèmes de voix. C'est ton instrument. C'est ton outil. Je jouais trop dans les bars, justement. Mon médecin m'a dit, il faut que tu arrêtes pendant une couple de mois. J'avais pas beaucoup de sous. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de faire une publicité. Puis, c'était dans le temps où la publicité, ça payait quand même assez bien. On m'a demandé d'aller chanter une pub de bière. Ça prend une heure de ton temps puis tu fais quand même pas mal d'argent si la pub est répétée. Plus que 50 $ sur le bord de la table de boule. Et voilà. T'as tout compris. Donc, il y avait du monde qui me disait, fais pas ça, votant pas dans le monde de la pub parce que ça peut nuire à ta carrière comme auteur, compositeur, interprète. C'est pas bien vu. Il y a un côté aussi puriste dans le monde artistique des fois. que je bouffe là. Puis, j'avais un garçon aujourd'hui mais il s'en venait. Comme on dit, mon ex-femme est enceinte à cette époque-là. Et ça a été une décision. J'ai pris une décision. C'était mon instinct. Il m'a dit, non, tu t'en vas là. En allant là, il y avait les gens du casting vidéo qui, pour le vidéo de la pub que moi, je tournais pour la voix, ils m'ont vu. J'avais mes cheveux longs à l'époque. J'avais l'air jeune à l'époque. Ma femme me dit que le côté grisonnant, c'est fantastique. Bon, t'en sais quelque chose. Exactement. J'ai pas le choix de prêcher pour ma parole, moi aussi. Bref, les gens de la pub vidéo étaient là. Ils m'ont vu chanter. Ils m'ont dit, mais tu pourrais être dans la pub vidéo. J'ai attrapé la pub vidéo. Fait que j'ai pu, pendant les six mois que je me resoignais les cordes vocales, j'ai pu maintenir à flot ma petite famille juste par le fait que j'avais accepté par instinct quelque chose qu'on me déconseillait. Même chose est arrivée pour les comédies musicales. Quand les premières fois, on m'a demandé pour embarquer dans une première comédie musicale. La première, c'était laquelle? En fait, j'ai eu une revue musicale qui s'est appelée Les Fous du rock'n'roll dans les années 90, début 90. Puis après ça, il y a eu Vue d'en haut en 91, d'ailleurs, où Luce Dufault aussi, mon ami Luce, on s'est rencontrés là, vraiment, qui était une petite comédie musicale sur les frères montgolfières. C'était dans le cadre du festival des montgolfières à Saint-Jean-sur-de-Chavieux. Ils ont fait une petite comédie musicale. Festival très connu ici au Québec. Très connu maintenant après tant d'années. C'est international même. Si vous ne connaissez pas en Europe, c'est très connu. OK, on parle aux gens de l'Europe en même temps. Oui, on a beaucoup. Un gros follow-in en Europe. Sûrement qu'ils connaissent en Europe avec toutes les comédies de Notre-Dame de Paris, tout ça, ça a été très fort en Europe aussi. Ça a été très, très fort. Donc, les premières que tu as faites? Les premières, ça n'a pas été très, très connu, mais encore là, on me disait « Hum, t'es-tu sûr que tu vas aller faire des comédies musicales? C'est un autre monde par rapport à ta carrière en chanson, ton côté auteur-compositeur-interprète encore une fois. » Le monde des puristes me déconseillait. Puis moi, je regardais ça et je me disais « Hé, moi, j'aime ça le théâtre. J'ai fait du théâtre avant. J'étais un gars qui aime bouger. On nous demande souvent de faire des chorégraphies. C'est un beau défi d'aller créer des personnages. J'y vais. » Alors, je n'ai pas eu de plan de carrière comme tel. C'est pour ça que je fais la référence avec des entrepreneurs peut-être que tu interviews. Eux, souvent, ils ont des plans d'affaires pour pouvoir avoir une vision puis convaincre des gens d'embarquer avec eux. Moi, comme artiste, je n'ai jamais eu vraiment de plan de carrière. J'ai eu des envies. J'ai eu 10 projets en même temps pour qu'il y en ait un ou deux qui se réalisent. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, maintenant, 35 ans plus tard. J'étais un gars qui a comme toujours 5-6 projets devant moi pour qu'il y en ait un ou deux qui se réalisent. C'est quoi tes indicateurs d'instinct? Donc, qu'est-ce qui fait que tu t'éveilles? C'est-tu que tu deviens soudain appassionné par quelque chose ou que tu le sens? Est-ce que c'est physique pour toi? Bien, d'abord, ça part de moi. La plupart... De temps en temps, le téléphone sonne avec un projet qui arrive d'ailleurs et ça va m'intéresser ou pas. Mais ça, c'est vraiment de temps en temps. En général, ça part de moi. Les projets... Il y a plein de projets que j'ai instigués moi-même que j'ai... On fait arriver des choses. Et ça, dans ce sens-là, je pense que... Est-ce que Dracula c'est un exemple de ça? Exactement. Dracula, c'était vraiment... C'était comme un fantasme depuis longtemps de créer... Moi, je regardais beaucoup Robert Lepage créer ses oeuvres. Moi, je commençais à être pas mal dans le monde de la comédie musicale. Je n'avais fait plusieurs. J'avais travaillé avec plusieurs metteurs en scène. J'avais vu les démarches de production, de création. Je me disais, j'aimerais ça un jour monter mon propre spectacle. À un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir un producteur qui a dit go à cette folie-là. Et je me suis impliqué à fond là-dedans. J'y ai presque laissé ma santé. Ah oui. Ça a été... Quand je suis sorti de là, j'ai fait Never Again. Plus jamais, je vais être le rôle principal, le directeur artistique, le gars qui participe à l'écriture. L'homorchestre. Oui, je ne ferai plus ça. Je vais faire soit de la production, soit je serai, ce que j'ai toujours été finalement, un chanteur qu'on engage ou qu'on met sur scène pour créer un rôle ou encore simplement pour chanter. C'est comme si j'ai compris avec le projet Dracula que je ne pouvais pas être bon partout, tout le temps, à 100 %. Mais il a fallu que je passe dans ce corridor-là. Il fallait que je passe dans ça, aller au bout de moi avec cette idée-là pour être capable de revenir après puis de regarder « Elles sont où, mes forces? » Oui, j'ai des forces là en production, mais je ne peux pas avoir les mêmes forces si je décide d'être le premier rôle en même temps sur scène. Est-ce que la pression était différente aussi de te retrouver à être celui qui est à la source? Donc, la création peut être critiquée, c'est une mauvaise création, un mauvais texte ou peu importe. Comparativement à celui qui interprète, est-ce que tu as vécu ça complètement différemment? Complètement. C'est ça qui t'a poussé justement à dire « Il faut que ça soit parfait » ou est-ce que le regard des autres ou la critique qui allait sortir que... Premièrement, il faut que je te dise que je me protège. Donc, je ne lis pas les critiques. Je ne les lis pas pas par snobisme, loin de là, simplement par souci de protection de la démarche dans laquelle je suis, jusqu'où elle va durer, jusqu'où je dois aller avec un projet et je l'irai plus tard. Éventuellement, si j'ai vraiment le goût, je l'irai plus tard. Ce qui a sorti... Quand tu as un détachement émotionnel. Oui. Parce que quand on est dedans, en plein dedans, et d'ailleurs, je me souviens à l'époque, j'avais fait interdire à la production, il y a souvent en théâtre puis en comédie musicale, quand les papiers sortent le lendemain des premières, ils sont affichés sur les babillards, dans les corridors, surtout quand c'est bon. Oui. Et... Mais même avec les meilleures critiques qui sont bonnes, il y a toujours des bémols. Et les bémols, parfois, touchent à des êtres humains sur... avec qui tu travailles. Et moi, je me souviens à l'époque, j'avais demandé... On ne met aucun papier. On fait notre première. On continue. On trace. Les gens liront ce qu'ils ont à lire. Ceux qui veulent, ils vont le trouver. Ou on lira plus tard ce qu'on a à lire. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce que ça fait de remonter sur scène un deuxième soir, que quelqu'un a lu, qu'est-ce que ça... Comment sa performance a été perçue. Et là, il monte avec une insécurité supplémentaire. alors qu'on est souvent au Québec, on est des sacrés warriors. On est des guerriers. Parce qu'au Québec, c'est très rare que tu aies 40 représentations avant de te présenter devant des médias. Il y a l'humour qui font ça, souvent. Mais en chanson, en comédie musicale, en théâtre, très, très rare. Tu répètes, parfois, si tu es chanceux, tu as deux, trois soirs devant public et là, les médias viennent. Ça ne donne pas beaucoup de temps pour se retourner. pour les représentations. Ils vont pour les premières. Alors, pour moi, je trouve que c'est un marque de respect et un souci pour ton équipe de faire attention aux choses. Ça peut aller de l'éclairage à quelqu'un qui performe sur scène. De faire attention. Il y a tellement de travail qui est mis pendant des mois à faire en sorte qu'on donne le mieux possible au public qui est devant nous et qui paye cher les billets de spectacle. On veut tellement leur donner le meilleur de nous que si dans l'œil de certains, ça n'a pas été bien reçu, tu n'es pas obligé de le savoir tout de suite ou le lendemain parce que tu ne seras pas si tant meilleur que ça le lendemain. Tu ne pourras pas tout corriger. En compénie de lui les critiques. Voilà. En tant que créateur, tu avais déjà cette conscience-là de protéger ton équipe par rapport à toute la fluctuation psychologique qu'on peut avoir à une bonne critique ou une critique qui n'est pas nécessairement bonne. C'est ça qui s'apporte de moi. Moi, je suis comme ça. Est-ce que toi, tu as déjà été atteint personnellement? C'est-tu que tu as une leçon apprise? Moi, j'ai eu des bonnes et des mauvaises critiques comme tout le monde et malheureusement, la bonne critique, tu la regardes, tu fais « alright » puis tu passes à l'autre page d'après. La mauvaise, tu la relis, tu te torture, tu la relis, tu restes avec pendant trois semaines puis elle te suit des années de temps quand les mots sont blessants. Elle peut te suivre très longtemps puis à un moment donné, j'ai fait « mais pourquoi? » Pourquoi je m'arrête à ça? » Quand ils disent que je suis bon, je ne les crois pas puis qu'ils disent que je ne suis pas bon, que je suis pourri ou que j'ai mal chanté, là, je me torture pendant des semaines alors que le lendemain, je ne pourrais pas rien y changer. Je continue à faire de mon mieux simplement. Donc, j'ai arrêté de les lire. En me disant toujours « un jour, je les lirai. » D'ailleurs, ma femme, elle a sa filière 13. Elle, elle les prend toutes, elle les lit puis elle les met là puis elle me dit « un jour, tu seras très, très vieux, tu les liras, ça te tente. » Et je n'ai jamais ouvert le tiroir encore et ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Et je trouve ça intéressant parce que ça m'y fait penser en jasant avec toi. Ça me fait penser que je n'ai jamais eu envie d'y retourner. Je ne peux pas rien y changer. Et l'envie est quelque chose qui a souvent guidé ta carrière comme tu le dis. Donc, tu ne sens pas l'envie d'aller voir, tu continues ton chemin. Il y en a qui disent « il y a des critiques constructives qui font que tu vas t'améliorer. Je suis d'accord avec des bémols avec ça. Ça dépend si ça vient aussi de des collègues, des gens que tu respectes. Par exemple, tu as essayé avec Luz Dufault qui te dit « Bruno, tel truc que tu as tu » Dans ta mise en scène, il y a une longueur là, ça c'est parfait. Exactement. Là, on est en business. Mais là, souvent, c'est de la critique non sollicitée. Des fois, ça va proche du personnel. C'est comme, tu te demandes, tu lis la critique et tu te dis « voyons, pourquoi il a dit ça comme ça ? » On n'a vraiment pas vu le même show, senti le même show. Bon, bref, finalement, les artistes ont fait de notre mieux. C'est ma maxime. Je fais de mon mieux. C'est tout. Je fais de mon mieux. Puis les gens qui travaillent avec moi, ils savent que je vais, comme les joueurs de hockey, les paraphrasés, mon 150 %, moi, c'est dans tous mes spectacles, je vais plus loin que qu'est-ce qu'on s'attend. Je travaille, je pratique, je prépare, je suis en amont tout le temps. Fait que je sais que le moment où je me présente, c'est le mieux que je pouvais être à cette heure-là devant les gens. Après, tu sais, je suis obligé avec toute l'humilité possible. Je sors de scène des fois, parfois, puis je dis à ma femme ou des collègues, je dis « j'étais pourri ce soir. » Puis tout le monde était debout, là. Puis je leur dis « j'étais pourri, j'étais pas bon. » Puis le lendemain, je peux arriver puis dire « wow, j'ai vraiment bien changé. » C'est ni de la prétention ni de la fausse humilité. C'est de savoir exactement qui on est, où on en est dans notre métier puis on le possède tellement que c'est pas parce que les gens nous applaudissent ou nous trouvent bon ou l'inverse qu'on le sait, nous, où ce qu'on est. Ça devient un piège, ça, de mesurer son succès ou sa performance par l'œil extérieur ou la validation du public. Bien sûr. Est-ce que t'as côtoyé ça, toi, dans ta carrière ou pour en arriver à cette perspective-là de dire « oh, attends, peux-tu me faire une évaluation objective par rapport aux efforts à la préparation et au livret que j'ai performé? » Moi, je pense que oui, il y a un... Dans tout le processus, encore une fois, il faut passer dedans pour comprendre le travers de ça. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore pire, parce qu'on fonctionne beaucoup au clic, au nombre de vues. Et c'est comme si on a besoin d'une validation, exactement, dans l'œil de des gens qui sont supposément nos amis, mais qui ne sont pas vraiment nos amis. T'as juste à aller déménager et il n'y a personne qui vient t'aider. Mais bref... C'est le test ultime. Combien d'amis que j'ai, je déménage la semaine prochaine. Qui vient? Personne se présente. Non, mais écoute, je trouve ça intéressant qu'on regarde ça sous cet angle-là parce que c'est hyper important pour un artiste d'être capable d'être solide sur ses pieds et à savoir qu'est-ce qu'il vient de faire. Est-ce que ça a la qualité qu'on s'exige pour soi et pas attendre des autres? Parce que moi, je ne sais pas combien de fois j'ai été en face de des gens qui ont trouvé ça génial et que moi, je trouvais ça vraiment mauvais ce que j'avais fait. Donc, tu te dis, OK, moi, je le sais. Je le sais. Ce n'est pas de la fausse modestie. C'est le métier. C'est le métier. Comment que tu as fait ou comment tu fais encore, probablement, je ne sais pas, le succès, ça peut devenir très enivrant souvent. Même pour un entrepreneur, tu lances un produit gros succès financier ou populaire ou peu importe et ce sentiment de peut-être être oublié ou ce sentiment d'être un one-it-wonder ou ce sentiment de peut-être que ça ne se représentera jamais. Je ne sais pas si je comprends ce que je veux dire. Quand je regardais ton pédigree et tout ce que tu as fait, est-ce qu'il y a eu des passages à vide que tu te dis? Il y en a toujours. Il y en a toujours. J'en vis un en ce moment, très honnêtement, parce que, puis pourtant, je travaille beaucoup mais l'âge que j'ai fait qu'on n'est plus la nouvelle du jour. En plus, le métier a tellement changé avec les médias sociaux. Incroyable. Et la musique, la musique elle-même aussi, la gratuité. Mon métier a fait que tout est en train d'excuser l'expression anglophone mais de spinner. Et les nouveaux artistes se présentent autrement, réussissent autrement, connaissent un succès qui est autre que ce que nous, on a vraiment connu dans les années 90 et début 2000, en tout cas, jusqu'à temps que ça se mette, le numérique devienne vraiment très, très important. Et on n'arrête pas d'essayer de se redéfinir comme artiste. Mais là, on se redéfinit en plus que la société se redéfinit. Parce qu'il n'y a pas juste le monde de la musique, il y a le monde des médias, il y a le monde de la vidéo, il y a le monde de la presse, le monde des taxis, le monde de l'hôtellerie. Tout change en ce moment à cause du numérique. Et une des premières sections de la société qui a été atteinte par ces changements-là, c'est la musique. La musique, le cinéma, mais la musique, beaucoup. Et donc, comme artiste, on est appelé... Napster, iTunes, le piratage au départ, puis maintenant, on est rendu dans le streaming et tout. Et bon, on se promène, je ne veux pas aller du coq à l'âne, mais on se redéfinit toujours par nature. Comme artiste, on se regarde et on se dit, OK, où j'en suis, qu'est-ce que je veux faire, où j'en suis dans mon processus de carrière ou de créatif ou peu importe. Mais là, en plus, il y a le fait que tu vieillis et le fait que tu as moins envie d'être partout, dans les médias tout le temps, dans tous les magazines. Tu y vas plus au compte-gouttes. Donc, forcément, dans la marée de choses qui est proposée au public à tous les jours sur Twitter, sur Facebook, sur toutes les plateformes, sur les vlogs, partout, à un moment donné, tu deviens de plus en plus, sans dire oublié, il y a ta chasse gardée, ceux qui te suivent, qui sont avec toi et tu fais des projets, ils sont là, tes salles, il y a du monde, mais toi, tu as l'impression, tu regardes tout ça et tu as l'impression que tu es moins là. Mais tu l'as un peu voulu en même temps. Alors, il y a cette espèce de dichotomie avec laquelle tu dis, c'est bien correct où j'en suis dans ma vie, je n'ai pas besoin d'être tous les corps où tout le temps, je l'ai laissé aller. Il y a un laisser aller. Mais en même temps, l'artiste en toi fait, oui, mais si je veux que mon projet marche, il faut qu'on me voit un peu plus. Donc, tu fais un peu plus de réseau pendant un bout de temps puis tu es tout le temps en train de jongler avec cette espèce de notion de je ne veux pas être oublié, mais en même temps, j'en ai tellement fait que je pense que c'est bien correct que je sois un petit peu plus dans mes terres puis je sorte à l'occasion puis que là, les gens aient envie que ce soit ennuyé finalement. Alors, tu jongles avec ces concepts-là parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de nous montrer que c'est que des buzz. C'est que des buzz sur le net. Donc, si tu te fais happer par ça, je pense que tu peux être très malheureux. Donc, ça demande un certain recul. Quelle est ta meilleure histoire, Bruno, on dit de show must go on? C'est-à-dire que tu rouvres les rideaux et les gens n'ont aucune idée que derrière le rideau, il y avait X, Y choses qui s'est produit ou que... Et moi, ça me fascine toujours parce que les gens, tout était prêt, tout était beau, mais ils n'ont aucune idée. Avant, c'est comme « Hey, deux secondes avant... » Écoute, tu me le dis, puis il y a de quoi qui me pop tout de suite que je n'ai pas raconté souvent. Je pense que c'est le type d'entrevue qu'on fait qui fait que ça me vient. J'en ai deux, trois anecdotes. Vas-y, Il y en a une ou deux que j'ai déjà racontées. J'aime parce que des fois, les gens n'ont aucune idée. Oui, bien, Gabin, tu te souviens du show de l'an 2000? Oui. Avec Céline Dion? Très gros. C'était gros, puis c'était vu quasiment à travers... En tout cas, il nous parlait de millions de personnes qui regardaient ça un peu partout et c'était ici, à Montréal. Et on chantait tous un duo avec Céline. Il y avait les quatre... On était quatre gars de Notre-Dame qui étaient sur ce show-là. On chantait avec Céline. Céline faisait son show. On chantait avec elle et nous, on avait des solos. Et dans un des solos que je devais interpréter, il y avait bien sûr « La temps des cathédrales ». Et je ne sais pas si tu te souviens, mais le bug de l'an 2000, c'était quelque chose de bien majeur, les ordinateurs l'an 2000, les avions. Il y avait de la peur là-dedans. Et voilà. Et puis moi, en plus, la chanson finie avec « Elle est prévue pour l'an 2000 ». En tout cas, c'était quand même... Ça ne s'invente pas. Alors, moi, je fais partie du spectacle et donc, c'est mon moment pour chanter le temps des cathédrales. Déjà, je suis un gars assez assez anxieux de nature. Toi, c'est un sacré gros spectacle. Puis je me dis, OK, je respecte, puis go. Je commence la chanson et là, je veux dire, il y en a du monde puis je vois les caméras puis tout... Puis là, il y a un spot, un spot robotisé d'éclairage qui est juste à terre, qui poigne en feu. Et le show n'arrête pas. Et moi, je continue à chanter puis j'ai des caméras qui me filment. Et toi, tu le vois là. Puis là, je vois des techs qui arrivent à quatre pattes puis qui viennent gérer ce problème-là, que les caméras prennent surtout le haut de... Et donc, le show, the show must go on. Le show continue. Je chante l'entièreté du temps des cathédrales. avant de toi. Puis il y a un feu. Un petit feu. Un peu de distraction quand même. Mais voilà, c'est surtout ça. Ça demande une maîtrise incroyable, une présence incroyable de livrer. Dans ta tête, tu es en train de chanter le texte puis tu te dis qu'est-ce qu'on fait? On arrête-tu? Il se passe quoi? Je regarde des cues à gauche, à droite en chantant, voir, y a-tu un régisseur qui va me dire qu'on reprend. Un pompier qui va arriver. Et là, il y a de l'action devant moi avec un spot en feu et j'ai chanté le temps des cathédrales de A à Z jusqu'à la fin puis à part le monde dans l'endroit qui ont vu ça mais en bout de ligne ça avait l'air d'être géré. Tout, the show must go on. Ça, c'est une des choses que je n'ai pas raconté souvent que je me suis demandé, je suis sorti de là puis c'était surréaliste. Je suis sorti, j'étais dans ma loge, je parlais à mes chums puis je disais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Tu te dis ça ne se peut pas une affaire de la même? Bien oui, ça se peut. Puis ça, puis... Puis souvent, ce qui se passe en arrière-scène aussi, les dernières minutes, des bris techniques. En comédie musicale, je veux dire, tu ne voyais pas le monde courir derrière un zipper qui ne remonte pas. Écoute, puis il arrive des anecdotes rigolotes. Moi, j'ai déjà fait toute la première partie d'un de mes shows, à moi, le zipper à terre. Puis tout le monde avait du fun puis je voyais plein de monde rire puis le show marchait puis moi, je me disais je suis drôle à ce soir, les jokes fonctionnent au bout. Puis à la fin de la première partie, il y a une madame qui a osé dire «Ta fly est à terre! » Puis là, moi, je n'entendais pas en plus parce que j'ai mes écouteurs. Puis là, je disais «Qu'est-ce que vous dites, madame? » Puis j'enlève l'écouteur. Puis là, elle part à courir du fond de la salle. Puis elle s'en vient en avant puis elle me dit ça de même devant tout... On était à Gatineau, devant toute la foule. On a éclaté de rire. Ça a fait un moment super rigolo. Peux-tu croire depuis ce temps-là? J'ai un... À chaque fois que je monte sur scène, si tu me vois un jour, j'ai un talk maintenant. Je fais mine de rien puis je vérifie si je chante. Écoute, ça, c'est une autre anecdote. T'as gardé ou pas? C'est sûr qu'on la garde. On est vraiment... Je l'ai déjà raconté. Il n'y a pas de problème. Mais ça reste que c'est des choses où effectivement qu'il arrive que le monde ne se doute pas. On dit « Mais écoute, il n'y a pas mort d'homme. Il faut tout le temps tourner ça en rigolade. » De quoi est-ce que t'es le plus fier de tes accomplissements? T'en as tellement fait que ce soit dans tes interprétations, tes disques ou tes créations. Est-ce quelque chose que tu regardes puis... avec réflexion, tu te dis comme « Wow, ça, c'est quelque chose qui était significatif dans ma vie. » Il y a plein de moments qui ont été très, très significatifs. J'ai toujours de la difficulté à en choisir juste un. Je suis fier de... Parce qu'il y a eu plein de moments que j'aurais pu abandonner. T'as déjà traversé l'esprit? Oui. Mais tellement souvent. Puis, je n'ai jamais arrêté finalement. Je pense que la vie était bonne aussi avec moi. Elle m'a envoyé des signaux. Il y a eu des choses qui ont fait que j'ai eu des opportunités, je les ai prises. ça... Donc, au moment que tu vas abandonner, par exemple, tu fais quoi? Tu consultes, tu parles à des amis, qui te relève, qui te ressemble à quoi dans l'écosystème? Bruno Pelletien, quand il dit... c'est pas mes conjointes, c'est pas mes conjointes, c'est pas mes conjointes, de l'époque et de maintenant. Des amis très chers qui sont pas dans le show business, avec qui on partage, qui savent, eux autres, que derrière le spotlight puis tout, il y a tellement plus. Moi, les gens savent pas, je me lève à 6h du matin, tous les matins, puis je travaille de 6 à 10, je fais du bureau. Je fais du bureau. Comme tout le monde. Je fais du... Bien, tout le monde, je veux dire, tout le monde qui a un business dans la vie, on est des mini-PME, les artistes. Moi, j'ai des musiciens qui me suivent depuis 20 ans, des techniciens. Je suis fidèle. Je suis fidèle. Je me... Les gens que j'aime, c'est rare... Je pense que c'est arrivé une fois en 30 ans que j'ai demandé à quelqu'un de s'en aller. Quand les gens travaillent bien avec moi puis que je les aime, qu'ils ont passé le test aussi, qu'on a fait quelques... Je dirais quelques contrats ensemble puis que je vois que c'est des gens de qualité, c'est très rare que c'est... T'es loyal. Ah oui, puis c'est souvent des... C'est souvent des circonstances qui font qu'on arrête de travailler ensemble. Exemple, t'as un technicien ou un musicien que t'adores puis ta nouvelle tournée va décoller mais il est déjà en tournée avec un autre artiste puis ça saute... Puis là, il peut pas venir tout de suite avec toi puis t'es obligé de prendre quelqu'un d'autre. Tout le monde comprend ça. Mais en même temps, ça nous fait de la peine à tous mais c'est notre métier, il est fait comme ça. Mais sinon, je rappelle tout le temps mon monde. Je leur donne tout le temps le premier go. Oui, non. Puis après, puis ça, je suis fier de ça. Ça fait 27 ans que j'étais avec mon agent. Wow. On a coproduit l'ensemble de tout mon catalogue ensemble. On est comme un vieux couple avec nos défauts et nos qualités. Je veux dire, c'est vraiment un partenariat d'affaires avec beaucoup de respect des zones à chacun. Qui est le plus fort où, comment? Tu sais, comme moi, Paul, il est fort pour bien gérer dans le bureau. Qu'est-ce qui s'en vient pour Bruno? Puis qu'est-ce que ça, il n'aimera pas ça. Ça, il va aimer ça. Mais je vais lui demander quand même. Il y a tout le temps ce respect-là qui est là. Ultimement, je prends la dernière décision, mais souvent, il peut prendre les devants ou envers les gens puis leur dire, on va vérifier l'horaire. Mais là, pendant ce temps-là, il est bien... Puis les contrats, regarder ça, puis la valeur de l'artiste puis tout, puis voir... Bon. Fait que, tu sais, lui a ces forces-là. Moi, j'ai les forces plus les studios, réserver les studios avec quel photographe je veux travailler, tout plus l'artistique. Vous la complétez bien. Fait qu'il y a un beau complément, mais c'est pas parfait, mais il y a un beau complément qui fait 27 ans. Je suis un gars... Je pense que j'ai cette qualité-là. Je suis un gars loyal qui va pas briser quelque chose juste pour dire... Ça me prend du nouveau, là. On change. On change tout. Moi, j'ai vu des artistes faire ça. J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps en train de chercher. Ils sont tout le temps en train de ça, chercher. Et j'ai essayé d'avoir une certaine stabilité sur mon parcours. Puis aujourd'hui, je trouve que... Je pense que j'ai bien fait selon ma nature. On parle d'instinct, là. Selon ma nature, je pense que... Je suis assez fier de ça. Mes musiciens, c'est comme mes amis. C'est pas juste du monde que j'engage. C'est pas le band qui accompagne Bruno. C'est comme vraiment mon band. C'est mes chums. Fait que quand tu développes ça, cette espèce d'aspect un peu famille, quand tu développes ça, il y a autre chose. Ça va au-delà de juste jouer des partitions. Ça va au-delà de la transaction aussi. Il y a cette connexion-là. Il y a le sens de la famille, le sens de la communauté. Quelle est ta définition du succès aujourd'hui et qu'est-ce qui n'est pas le succès pour toi aujourd'hui? Parce qu'aux yeux de bien des gens, t'as eu tous les succès populaires qu'on peut imaginer. T'as remporté des Félix, t'as été acclamé, idolâtré. Qu'est-ce qui est ta définition du succès à toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est peut-être moins ta définition du succès qui a peut-être évolué avec le temps? Bien, ma définition du succès, je pense que, premièrement, il faut aller au bout de soi. Je pense que si tu vas au bout de... Tu sais, j'ai parlé tout à l'heure que j'ai pensé à abandonner souvent sur le parcours. Si t'abandonnes pas, le fameux mot persévérance, tu travailles fort. C'est pas juste que t'es bon chanteur. Alors ça, ça... Je pense que n'importe quel homme d'affaires peut être bon dans quelque chose, peut avoir une vision dans quelque chose. Un artiste peut avoir un talent. Mais si tu t'en occupes pas, tu le travailles pas, que tu persévères pas à travers les klaxes à la gueule que tu vas recevoir, on dit souvent qu'on reconnaît un homme à la façon dont il s'enlève. Les artistes, on en mange des volets. Que ce soit un album qui fonctionne pas, le public qui est pour rendez-vous, une mauvaise critique. Il y a plein de choses qui vont être mises sur ton parcours pour que tu mettes le genou en terre. Comment tu te relèves? C'est là qu'on voit... Aller au bout de soi. Oui, aller au bout de soi. Moi, je pense que pour vraiment connaître un vrai succès, il faut que t'ailles passer dans ces étapes-là, que tu finisses par connaître ce succès-là, puis qu'après, s'installe un respect envers les gens qui t'ont aidé à aller là. Pour moi, là, jamais je serais rendu... C'est pas juste moi et mon talent. Il y a beaucoup de gens qui t'ont aidé. Il y a plein de monde qui ont été mis sur mon parcours, qui ont fait que j'ai pu rayonner, shiner sur scène, qui m'ont aidé à ça. Ça va d'un technicien qui met ta voix en valeur à ton agent qui t'aide à prendre des décisions, à toi qui a ta conviction profonde puis qui va bûcher tout ce qu'il faut bûcher pour y arriver, à une conjointe qui t'écoute quand ça marche pas. Écoute, il y a beaucoup de monde, la famille, il y a beaucoup de monde qui est là, tout à côté, qu'on les voit pas, qui sont là pour t'aider à rayonner. Et pour moi, le succès, c'est d'avoir passé les étapes, de ne pas avoir abandonné, de finalement y toucher puis de comprendre le respect qu'il faut garder puis l'humilité par rapport à tous ces gens-là. De pas oublier d'où tu viens un peu. Oui, voilà. Parce qu'on n'est pas grand-chose. Je ne suis pas Jimi Hendrix, moi-là. Je ne pense pas que dans 50 ans... Ça prendra une guitare, s'il vous plaît. Non, mais tu sais, je veux dire, il y a des artistes que c'est tellement gros que parfois, on est là, on se regarde puis on regarde un succès, on regarde les gens se lever debout, on est content. Ça veut dire qu'on fait bien notre travail. Mais il faut garder un regard... Il faut garder un regard humble là-dessus parce que c'est comme... On ne change pas des vies tant que ça. On n'est pas des médecins qui opèrent à cœur ouvert. C'est un cliché, mais c'est vrai. Par contre, je conçois mieux la notion de... l'obligation... Pas l'obligation, mais la nécessité des artistes dans une société. Que ce soit en peinture, en danse, en théâtre, en chant. Si on est là longtemps, c'est qu'on a quelque chose qui fait, qui vibre pour d'autres qui reçoivent ça et que ça leur fait du bien. Donc, en ce sens... Des docteurs de l'âme. On est un petit peu... Mais bon, j'ai toujours un peu de misère avec ces notions-là. Je trouve ça un peu prétentieux. Mais force est d'admettre sur les années puis le nombre de témoignages qu'on reçoit, de lettres, de courriels, de Facebook maintenant puis de tout ça, tu dis... Il doit y avoir de quoi que je donne qui fait que ça fait ça aux gens. Ça peut pas être... C'est pas fabriqué. Moi, j'aime autant chanter avec un orchestre symphonique avec 100 musiciens qu'avec un piano au sol. Je vais donner la même chose au public qui est devant moi. Donc, il y a quelque chose qu'on donne. Et d'ailleurs, ma prof de chant qui est décédée cette année, je vais y rendre hommage en même temps. Mes sympathies. Non, mais... Non, mais... Mme Jalbert, elle était dans les premiers cours de chant qu'elle m'a donnés parce qu'à un moment donné, dû à mes problèmes de voix, je suis allé prendre des cours de chant. Sur le tard, mais je suis allé. Elle m'a dit, mais pourquoi tu chantes? C'était la première session du premier cours avant de faire une gamme. Elle m'a dit, pourquoi tu chantes? Puis, la conclusion, à force de discuter, de chanter, d'en faire des gammes, de vouloir, c'était... C'est le don. C'est... T'as reçu quelque chose. Donner. Tu donnes. Il faut que tu donnes. Tu donnes aux gens sur la rue. Parfait. La vie va te renvoyer ça quatre fois par ailleurs. Elle, c'était ça, sa philosophie. Fait que moi, ça m'est rentré dedans comme une tonne de briques. Elle dit, quand tu vas chanter, il faut toujours que tu ailles une raison pourquoi tu veux chanter. Pas juste chanter pour du succès, pour te faire applaudir pour ta belle gueule. Essaie d'aller trouver de quoi? Une conviction dans tes tripes. Puis, c'est ça qui va sortir quand tu vas chanter. Puis, j'ai jamais, jamais, jamais oublié ça. J'étais avant de faire mon premier album. Fait que ça m'a... Ça m'a guidé toute ma vie. Parfois, les gens trouvent que je chante avec trop de... C'est vrai, qu'en début de carrière, je chantais comme si je voulais défoncer toutes les portes. C'était... Je revois des vidéos de moi début trentaine. Je regarde ça et je dis, mon Dieu, j'étais donc bien intense. Mais ça venait de quelque part, tout ça. Ça venait d'une volonté profonde de vouloir faire ma marque, bien sûr, mais aussi d'offrir de quoi qui était différent. C'était ça, ma marque à moi. Puis, ça venait de mon propre chant. malhabile à l'époque, mais c'est ça. Il y avait de quoi? Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus nuancé. Il est mieux canalisé. Puis, il y a beaucoup plus... Bien, tu sais, je vieillis, je chante plus de la même façon. J'ai toujours la même intensité, mais elle se décline de d'autres façons. Puis, mon prof de chant est toujours là. Elle est toujours là. Ça fait que chaque fois que je monte sur scène, il y a un genre de petite... Je n'aime pas le mot prière, mais j'ai une espèce de petit rituel. Je pense à ça. Je pense à pourquoi je vais aller chanter ce soir. Puis, qu'est-ce que je demande? Vraiment un rituel avant d'embarquer sur scène. Toujours, toujours. Que ce soit pour un téléthon, même un événement corporatif ou pour mes spectacles dans mes tournées, je sais qu'il y a du monde qui va m'écouter. Puis, je réfléchis à pourquoi je chante ce soir. Puis, il y a quelque chose qui porte ça puis qui fait qu'il y a une vérité, je pense, qui peut passer à travers les chansons, qu'elles soient de nous ou que ce soit une interprétation. Les chansons que j'interprète des autres artistes, ce sont des chansons que j'ai choisies. Elles ont une signification par rapport aux mots, par rapport à une époque. Il y a quelque chose qui fait que je les ai choisis. Et j'essaie de m'approprier puis de donner quelque chose au public qui va faire que ça va... Ils vont passer une soirée... On espère qu'ils oublient un petit peu le tracas pendant deux heures puis qu'ils s'en viennent en bateau avec nous. Quelle humilité! Ils ont fait un petit voyage. C'est bizarre parce que je suis encore aujourd'hui à une étape à me dire « J'ai-tu quelque chose à dire? » C'est drôle, hein? Puis tu vois, là, tu me pars sur une question puis il y a plein de choses qui me viennent parce que je me sens bien, parce que c'est relax. Mais j'ai souvent remarqué que sur des plateaux télé, plus, on va dire, conventionnels, plus... Puis du direct, je ne suis jamais à mon meilleur. Pourquoi? Parce que je sens qu'il faut faire un show. À partir du moment où je me sens juste mou, il y a plein de choses qui me viennent que j'ai envie de partager. Mais aussi, c'est qu'en fait, une des raisons qu'on a lancé ça, c'est qu'on se disait à chaque fois qu'ils vont sur un plateau de tournage, on pose les mêmes questions. Il y a ça. Et il y a aussi qu'on dirait que, c'est sûr, il y a la promotion, ça fait partie de la guille, mais en même temps, je disais, ces gens-là sont tellement plus, ils sont tellement plus souvent que la question qu'on va leur poser. Ils ont des points de vue, ils ont des opinions. J'ai envie de te dire merci parce que nous, en tout cas, je ne peux pas parler pour les autres artistes ou les autres entrepreneurs, les gens que tu as interviewés, je ne peux pas parler à leur place, mais moi, moi, c'est comme, est-ce que j'ai des choses si intéressantes que ça à dire en dehors de mes chansons, de mon métier premier, je fais très attention à ma vie privée. Fait que je me dis tout le temps, la plupart du temps, les gens veulent aller dans quelque chose de beaucoup plus personnel. Puis ça, j'ai plus de misère à y aller. J'ai une certaine pudeur à protéger les gens qui sont proches de moi. Puis ça, en fait, depuis le début de la carrière où j'ai vu ce que ça pouvait faire, puis c'était bien avant les réseaux sociaux, donc j'ai rapidement mis des balises pour... Et là, je me suis rendu compte que pour certaines personnes, c'était inintéressant du gars qui veut juste parler de son album ou des chansons ou d'où elles viennent. Donc, c'est sûr que des fois, tu te fais demander, on fait des entrevues de fond, tu te dis, bien, peut-être qu'ils vont trouver ça plate. Mais finalement, j'ai plein d'affaires. de prendre la balle sur le bon parce qu'avant même qu'on ouvre le Kodak, on avait une super bonne discussion et on a dit, coupez, arrête, attends, pars le Kodak, il faut qu'on le fasse parce que l'autre partie de ma question, c'était, qu'est-ce qui n'est plus le succès pour toi? Ça peut être enivrant, on court après quelque chose et tu me disais que tu reviens de vacances, tu as fait une prise de conscience là-bas en Espagne, quelque chose que tu devais changer. Juste amène-nous un peu dans cette réflexion-là parce que je trouve que c'est intéressant dans une société où on court tellement, tout va vite et là, tout est en Espagne et déclic. Oui. Moi, je suis allé en Espagne faire un voyage avec ma femme, un vrai voyage. Je pars de la base, c'est que souvent, mes voyages avec ma blonde, c'est, je suis engagé pour aller travailler quelque part puis là, on se prend quelques jours de plus ou avant ou après et je me suis rendu compte que je n'ai pas la tête complètement en vacances. J'ai toujours une partie de ma tête en mode travail. Là, on s'est bouqués une vraie vacance. On est partis deux semaines en Espagne, dans le sud et j'ai vu le bien immense que ça me faisait. Au-delà de la fameuse expression décrochée, ça a été une prise de conscience sur la vie que j'ai ici et moi et ma femme aussi, la vie qu'on a parce qu'elle, elle a deux jobs dans la vie. Les deux, on est, comment on dit, on est à côté. Et j'ai fait, il y a de quoi qui ne marche pas. Ce n'est pas sain. Je disais, regarde comme on est bien. OK, on est en vacances. Mais si on prenait un peu de ce bien-être-là et qu'on essayait de l'appliquer chez nous, est-ce que ça serait si différent, notre vie, si on en prenait un peu moins et qu'on faisait un peu plus attention à nous? En tout cas, moi, je parlais beaucoup pour moi par rapport à mon âge aussi. Elle est plus jeune. Après te faire une autothérapie dans ta réflexion, on fait souvent ça, c'est les meilleurs des fois. elle est à une autre place dans sa vie. Elle est plus jeune que moi le 42. Moi, j'ai 56 cette année. Donc, moi, j'arrive doucement à une étape où je me dis, est-ce que je veux encore avoir l'agenda à côté à ce point-là? Et ça a été non. Mais en même temps, je suis revenu ici et ça repartit dès le lendemain et je me suis dit, ça ne pourra pas arriver en un an ou deux parce que mon horaire est déjà planifié pour deux ans. Mais il faut que je prévoie le prochain 3, 4 ans, 5 ans, la suite des choses. Il faut que je commence à m'y prendre autrement. Et ça, c'est directement dans ma réflexion, je me suis rendu compte que toutes les années, à partir de 19 ans jusqu'à 37, 38 ans, ce sont les années où tu es très vulnérable, parce que tu veux faire ton métier d'artiste, mais tu ne sais jamais le mois d'après ce qui va arriver. Donc, pendant des années, j'étais dans ce qu'on appelle l'insécurité, même en ayant une petite famille et tout ça. Rendu à mon 3e album, au milieu des années 90, je pensais retourner à l'école. Ça te donne une idée. Incroyable. Donc, tu vis avec l'insécurité. Les gens n'ont aucune notion de ça. C'est des célèbres, il n'y a pas plus l'air avant des albums. Moi, je me souviens, la première fois que les gens ont vu mon premier clip, « Hey, ça y est, ça marche, on était complètement endettés, ça n'a pas... » Non, 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 on était endettés et c'était comme on n'avait pas vendu une plate encore. En tout cas, bref, ça, c'est un autre dossier. Mais ça a été que toutes ces années-là à vivre cette insécurité-là, quand le succès est arrivé après, Miserere, Notre-Dame-de-Paris, puis tous les albums, les tournées d'après, il y a une sécurité financière qui est venue avec ça. C'est comme si je n'ai jamais complètement reçu l'assise de dire « Arrête de t'en faire. » Parce que ça a été tellement longtemps comme inculqué en moi que tu es un artiste où à chaque prochain mois ou deux mois, tu ne sais pas si le loyer va se payer. Ça fait que tu es tout le temps en train de... Ça demeure un pattern. C'est un pattern. Ça fait que là, à un moment donné, le succès arrive, tu es plus confortable financièrement, mais quand même, tu regardes là, ce n'est plus à coup d'un mois ou deux, tu regardes l'année prochaine, qu'est-ce que je fais. Ça fait que là, tu es rendu que tu bookes un an, un an et demi d'avance parce qu'il y a des choses qui te sont proposées ou bien parce que tu as des projets. Puis là, moi, je me suis installé dans ce beat-là depuis 20 ans. Je suis toujours presque un an et demi, deux ans d'avance. Donc, c'est là, maintenant, que je réalise « Hey, ça, tu peux arrêter cette espèce de vie de fou-là tout le temps. » C'est comme quelque chose qui s'est installé, qui était tellement présent en moi que je ne voyais même plus. Et je m'en suis... j'ai comme eu pas une illumination, mais un déclic en voyage où j'ai fait... Je vais ramener un petit peu de l'Espagne avec moi, le feeling que j'avais là-bas puis on va commencer à changer des choses dans le modus operandi des prochaines années. Wow! Écoute, j'aime ça. C'est rare qu'on entend ce message-là ou que j'espère que tu vas l'impliquer aussi dans ton quotidien. Ça va ressembler à quoi? Des petites pièces cet après-midi? Oui, pourquoi pas. Ça va ressembler à... Regarde, une affaire que j'ai commencée. Dans les premières choses que j'ai faites, j'ai enlevé toutes mes avertisseurs sur mon téléphone. En passant, tout le monde devrait faire ça? Mais Gabin, là, Twitter, Instagram... Instagram, je ne l'avais déjà pas mis, mais Facebook, mes textos, mes courriels, puis maçonnerie est à off. Tous mes avertisseurs sont à off et même mon écran, il n'y a rien qui apparaît dessus. J'ai tout mis à off. Je me suis dit, quand j'ai deux minutes quelque part, j'ouvre mon téléphone puis je regarde s'il y a... Mais tout ouvre selon tes comptes. Selon, mais... Parce que... Ça fait toute la différence. Bien, je me rendais compte, ça faisait partie du niveau de stress ou d'anxiété supplémentaire que je me rajoutais sur cette espèce de vie-là où on court comme des fous. Ding! Zit! Cong! Sans arrêt. Sans arrêt. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on est des petites PM. Donc, il y a plein de monde. Il y a des journalistes pour une entrevue, mais il y a ton agent qui veut savoir si tu es libre pour telle chose. Puis toi, tu dis, oh, c'est vrai, il faut que j'appelle mon technicien de son parce que la semaine prochaine, on va juste... Fait que là, ça n'arrête jamais, ça arrive tout bord, tout côté. Donc, ça, c'est une des premières affaires que j'ai mis en action. En revenant, j'ai enlevé tous mes avertisseurs. Et déjà, ça a fait comme, wow! C'est déjà un premier step, une première marche vers quelque chose de plus calme dans mon quotidien. C'est moi qui décide quand je vais voir est-ce qu'il y a quelque chose que je dois répondre urgentement ou pas. Parce qu'on s'entend, dans la vie qu'on a aujourd'hui avec nos téléphones, tu restes rarement plus qu'une heure sans regarder. Mais au moins, si tu peux choisir quand est-ce que tu vas regarder... Les nouvelles études disent que c'est jusqu'à 114 fois par jour. Jusqu'à la hauteur de 114 fois par jour qu'on peut se faire distraire ou regarder nos téléphones. Non, mais je disais ça dans un magazine, Harvard Business Review Magazine. Donc, écoute, Bruno, on pourrait se parler longtemps encore. J'ai l'impression que t'es une machine à histoire et à... Tu pensais que t'allais être une machine à parler? Non, à histoire, je veux dire, c'est ça, c'est que... Ah oui, oui, oui. Moi, je suis convaincu que derrière l'artiste, l'entrepreneur, le leader, qu'on va acclamer pour une raison X, il y a toujours une histoire derrière l'histoire. Il y a toujours... Ces gens-là ont leurs propres réflexions. Je pense que tu nous as livré ça de façon magistrale aujourd'hui. On est relax, on est bien. Puis une belle qualité, t'as pas de feuilles, t'as rien, t'es plogué. Moi, je trouve ça, c'est les meilleures entrevues. Parce que quand je vois quelqu'un qui fait juste défiler sa suite de questions, bien, moi, je deviens moi-même un peu plus... un peu plus robotique. Je réponds à la question. C'est quoi sa prochaine question? Tandis que là, on est dans un dialogue. Puis même que, suite à une question, on est parti ailleurs, puis là, hop, toi, tu ramènes ça un peu, mais ça fait les meilleures entrevues, finalement, en bout de ligne, tu sais, d'être bien relax, puis on se jase, puis on s'en regarde, t'sais. Bien, moi, je valorise énormément la présence. Je trouve que c'est quelque chose qui est en pète dans notre société, quand on parle de distraction puis de notification de médias sociaux. En même temps, quand tu rencontres un leader, quelqu'un qui a de l'impact, quelqu'un qui respecte les autres, le niveau de présence est toujours en avant-plan. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça, j'ai des artistes, des fois, qui ont une présence incroyable. Je trouve qu'ils honorent la présence. Ils honorent la personne qui est devant eux en connectant. Je sais pas quoi répondre à ça. Sinon que beaucoup d'artistes que je rencontre ou que j'ai côtoyés sur mon parcours m'ont montré quoi faire ou quoi pas faire. Et j'ai d'ailleurs... On salue les deux groupes en passant. Et juste pour finir, il y a quelqu'un, je sais plus de qui vient cette quote-là, mais ça disait « Donnez le succès à quelqu'un » parce qu'on a vu qu'on est dans un tournage autour du succès. Donnez le succès à quelqu'un, que ce soit économique, vedettariat, politique. Relationnel, oui. Donnez du succès à quelqu'un et vous verrez le meilleur ou le pire de cette personne. Et je trouve que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. On se quitte sur ces mots de sagesse? Pourtant, on n'arrête pas de me dire moi à la maison que je ne suis pas si sage que ça. Tu leur donneras juste cet extrait-là. OK. Regardez ce gars-là, il a vu la lumière en moi. Bruno Pelletier, merci énormément. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, les gens? Je suis certain qu'il y a des spectacles. C'est son site Internet, Facebook. C'est quoi la plateforme de prédilection? Bien, écoute, le www.brunopelletier.com, mon Facebook, les dates sont là. C'est autant pour les spectacles en Europe que tout est caché. Exactement. Tout est inscrit. Je suis tournée en ce moment avec la superbe Julie Lamontagne, pianiste de jazz. On ne fait pas du jazz comme tel, on fait un piano aux voix, mais c'est un répertoire de chansons demandées par le public. Ah oui, hein? Donc, je fais du Radiohead, je fais du Bruno. On fait, bien sûr, Miserere, La Manique, tout ça, mais on fait du Metallica, du Michael Jackson, mais des versions. Écoute, c'est toutes des demandes spéciales du public. Et on est en tournée jusqu'en 2019 avec ça. Parallèlement à ça, j'ai toujours des spectacles aussi concept, avec des orchestres symphoniques, j'ai un projet avec un orchestre symphonique pour l'an prochain. Bref, il y a plein de choses. Comme tu disais, t'en as pour deux ans. J'en ai pour deux ans. Et là, tu vas commencer à dire non. Après ça, je vais commencer à regarder ce que je vais faire. Juste là-dessus, avant, on faisait une entrevue avec Marie-Lou, qui a été représentée un moment donné par un bout de temps par René Angélil, puis elle disait que le conseil numéro un qu'elle avait reçu de René Angélil, c'était que les meilleures opportunités, souvent, c'est pas quand tu dis oui, c'est quand tu dis non. Parce que tu fais de l'espace pour créer quelque chose de tellement... Ah, c'est une belle phrase. C'est une porte qui se ferme. T'as l'impression que tu dis non. Ah, je vais manquer, je vais manquer. Il y a toujours quelque chose de plus grand des fois qui t'attend. Non, je le sais, mais... Il y a beaucoup de choses qu'on veut dire oui, puis des fois, c'est un petit combat. Des fois, mais moi, disons que le combat, il est de plus en... C'est de plus en plus facile pour moi maintenant de dire non. Je me justifie beaucoup moins qu'avant, puis c'est après du temps. Ailleurs, là-dessus, je vois des jeunes artistes, des fois, je les trouve pas mal plus vite que moi. Ça m'a pris... Ils ont appris à dire non beaucoup plus rapidement, puis good for them. C'est comme... Ah oui, il faut savoir dire non, mais c'est pas facile. En tout cas, merci d'avoir dit oui. Ça a été vraiment le fun. À notre entretien. Hé, quel punch de fin quand même. Hé, mon gars! On aurait voulu l'écrire, ça n'aurait pas été marrant. Alors, j'espère que vous aurez trouvé énormément de valeur, autant que moi, dans cet entretien-là, connaître un penchant qu'on ne connaissait pas du tout de Bruno Pelletier. Donc, partagez-nous. Peut-être le bout que vous avez le plus apprécié de découvrir dans cet entretien-là, partagez-le. Validez-nous, validez-nous. Oui, plein de views. Ou des pouces en haut, en bas, ça ne dérange pas. On respecte tout le monde. Donc, tant qu'à moi, je vous revois la semaine prochaine pour un autre entretien de l'École du succès. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio